Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage, un unboxing day, un déballage de produits chinois arrivés tout chaud tout beau de Chine, de Hengkeng, voilà j'aimerais bien la partager avec vous et j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve juste après, ça n'a pas l'air d'être lourd donc ça doit être un petit truc, je vous retrouve juste après les petits jingles pour entamer ce petit déballage ensemble à l'arrache, je n'ai pas mon cutter, c'est à l'arrache, à l'arachide, voilà à Tarouazès, donc c'est un téléphone chinois qui vaut moins de 50 euros et j'ai trouvé intéressant de vous présenter, donc c'est plutôt pas mal, voilà, China Mobile le souci c'est qu'il est logoté China Mobile, mais normalement il doit fonctionner parfaitement chez nous donc 4G, tout en chinois avec 35,5 pouces HD, on peut lire, 5 i8, appareil photo, 2 giga de RAM, 16 giga de ROM une batterie de 2800 mAh, voilà Android, bon bah écoutez, on va dire le package est un peu sommaire, très sommaire même alors ici, on va déballer ça, ensemble, on va ouvrir ça, c'était un peu dur, mais voilà on va les laisser là, comme ça, alors le téléphone, il est ici, donc là c'est un téléphone qui vaut moins de 50 euros voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter donc voilà, il y a une documentation, on va mettre ça là comme ça, chinoise, 100% chinoise voilà, que des chinoiseries, donc on a le pin de l'extraction de la carte ici, on a un gros chargeur ici prise chinoise, 1A, pas compatible charge rapide, à ce prix là, il ne faut pas rêver un câble micro USB 2, voilà et c'est tout, bon c'est déjà pas mal donc il n'y a pas grand chose, à part le chargeur d'ailleurs il n'y a même pas d'adaptateur, donc il faudra vous débrouiller, en acheter je pense que ça se vend aussi, et ça se trouve assez facilement ce type voilà donc China Mobile A3S je ne crois pas que ça a un nom alors le téléphone lui-même, on va l'ouvrir donc c'est un 5,2 pouces qui a plutôt eu des belles finitions donc ce téléphone a été envoyé par Banggood c'est pas Girbest, donc c'est Banggood et vous aurez un lien d'achat en bas, dans la description donc les finitions c'est super correct, donc tout en plastique voilà on va ouvrir, enfin enlever ça donc là vous voyez, deux nano SIM ou une nano SIM micro SD donc là sur le côté droit bouton allumage, bouton volume plus moins en haut, le jack 3.5 voilà ici on va l'ouvrir de suite le tiroir de la nano SIM donc voilà, une nano, deux nano ou une nano, une micro SD et en bas ici la micro USB aussi et les deux petites vis pour tenir l'écran au châssis et là le micro principal donc finition correcte et sur l'arrière, donc la caméra de 8 millions de pixels le lecteur d'empreintes digitales et puis le flash LED plutôt correct on va dire voilà pour un téléphone qui vaut 50 euros je sais pas, 50 euros ici en France ce que vous pouvez avoir mais rien, en fait rien du tout on va allumer ça A3S donc ouais c'est vraiment low cost c'est très low cost mais avec des spécifications quand même qui sont intéressantes le démarrage le démarrage plus insert carte non carte plutôt pas mal parce que j'ai la suite Google directement qui me saute aux yeux le Play Store la galerie ici voilà donc les boutons sont chromés non rétro-éclairés l'écran est 2,5D il déborde ici au niveau du châssis plutôt pas mal donc la ROM est surlookée automatique ici on va peut-être mettre un peu plus comme ça vous voyez hop ce qu'on va faire on va mettre le Wi-Fi déjà d'une donc les paramètres ici on va mettre le Wi-Fi donc là on est sur une ROM surlookée forcément on va enclencher le Wi-Fi voilà je vais mettre le Wi-Fi et mon Gmail et je reviens aussitôt donc j'ai mis le Wi-Fi donc je suis en plein pot par contre je suis au rez-de-chaussée donc pour le moment je ne peux pas trop juger mais ça a l'air d'être assez réactif voilà donc alors au niveau des réglages déjà on va mettre le français c'est importante donc display storage long 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 language voilà United States add donc français voilà France donc là on va le remonter en premier ce qui fait qu'il va se mettre à jour voilà français l'orthographe ok clavier physique non rien de particulier voilà donc au niveau de l'arôme ça a l'air d'être assez fluide vous voyez alors ça moi je ne l'aime pas trop j'espère que je vais pouvoir non eu ces brossons j'aime pas du tout donc vous voyez le play store j'ai mis mon compte et ça marche plutôt pas mal c'est important donc là on va mettre à jour tous les services le temps pour nous donc voilà là c'est les raccourcis donc vous voyez les raccourcis ici donc tu étais sur la première page enfin il n'y a pas de sous menu des paramètres voilà son affichage niveau de l'immunosité coloration saturation c'est plutôt pas mal pour jouer sur le contraste des couleurs plutôt bien vu virtual key donc là vous voyez on peut changer le sens ici assez facilement stockage donc c'est un téléphone qui fait 16 giga de rom lock screen and password button fingerprint donc on peut en fait le déverrouiller par la caméra mais ça on s'en fout on va ajouter une empreinte add finger vous voyez même sur un téléphone qui vaut moins de 50 euros ça fonctionne parfaitement save alors la première fois franchement il m'a fait super bonne impression parce que le téléphone est pas mal voilà il n'est pas rapide vous voyez il fonctionne voilà il fonctionne très très bien surpris franchement là à première vue comme ça je vous dirais je suis surpris par la qualité de cet écran qui est super agréable et puis par la qualité des finitions même si c'est du plastique voilà bon c'est du plastique oui c'est du plastique mais attention voilà ça vaut moins de 100 euros 50 euros le téléphone vaut moins de 50 donc forcément notification un statut bar peut-être qu'il y a une lettre de notification je ne saurais pas trop encore vous dire on verra ça lors du test à propos du téléphone donc je suis sur Android 7.1.1 ce qui est plutôt pas mal et Nougat ce téléphone ne passera jamais sur A8 forcément voilà donc le A3S modèle A653 l'appareil photo pour finir ce déballage comme ça on va être complet donc l'appareil photo qui est donné pour alors une rome qui m'a l'air assez agréable non merci détection des faces HDR vous voyez les lignes j'aime bien store location ok la taille 8 millions de pixels 4 tiers la vidéo full HD là c'est pour le storage donc vous pouvez rajouter une carte mémoire pour store ou ah ouais punaise c'est pas mal ils disent qu'il vaut moins de 50 euros ce truc ah ouais quand même alors là ça va peut-être l'affaire du siècle je suis tombé peut-être sur l'affaire du siècle et la photo franchement elle est agréable c'est pas pourri 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 j'avais peur vous voyez mais là ouais super super impeccable rien à dire l'appareil photo m'a l'air assez convaincant comme ça à vue d'oeil vous voyez première vue très agréable et sur la face avant on va changer ici ok grand angle vous voyez vous me voyez complètement ah oui dès qu'on appuie ça prend la photo vous voyez donc la photo qui est donnée pour du 5 millions de pixels en 4 tiers résolution HD full HD que demande le peuple rien du tout rien voilà écoutez franchement bien emballé pour ce déballage comme je vous l'ai expliqué c'est un téléphone qui vaut moins de 50 euros donc un petit low cost finition agréable même si c'est du plastos très agréable après forcément il y a le logo China Mobile mais bon on s'en fout un peu voilà écoutez c'était le déballage donc du A3S de chez China Mobile n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager sur les réseaux sociaux à vous abonner à ma chaîne un pouce bleu ça ferait énormément plaisir partagez partagez pour qu'on soit de plus en plus nombreux je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur ma chaîne allez bisous à tous ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti